Les digitaires du culte Vodou étaient réunis ce jeudi 25 avril 2019 à Ouida. Il était question pour eux de faire des sacrifices et offrandes aux divinités Vodou afin d'implorer leur clémence sur la nation en sept ans d'élection législative. C'est une journée dénommée journée nationale de prière Vodou pour la sécurité, la paix et le vivre ensemble. Nous sommes ici à Ouida pour les offrandes, les immorations, les migrants, les bars d'Ajovi. Ce cadre précis, c'est pour implorer nos ancêtres que pour les élections prochaines, les législatives soient paisibles, inclusives et sans discussion. Et qu'il y aura la paix et la quiétude. C'est ce cadre-là que nous avons saisi le gouvernement, nous l'avons demandé, saisis les autres, qu'on va rester dans les prières au moins 72 heures avant que les élections soient organisées. On est venus pour la paix, pour demander encore la paix sur tout le Bénin. Mettre à contribution les divinités, pour demander la paix sur le pays, devient ainsi important, vu l'influence et le respect des adeptes pour la religion Vodou. Si je prends le cas d'un pays comme la République centrafricaine, où ils ont détruit la chefferie traditionnelle, les Vodou, nous avons constaté quoi ? Que le fait d'avoir détruit le pouvoir traditionnel en situation de crise, on a beau utiliser les pouvoirs dits modernes, on ne trouve pas de solution. Ça veut dire quoi ? Pour que notre cité soit une cité de paix ou d'absence de paix pour la guerre, nous avons toujours recours aux forces de chez nous. Ceux qui ne l'ont pas intégré ne pourront pas bien gouverner. De ces sacrifices et libations, il faut en conclure que les divinités sont favorables au déroulement à bonne date des élections législatives du dimanche 28 avril 2019 dans la sécurité et la paix pour tous les citoyens. Merci. Merci. Merci.